... Est-ce qu'il marche ? Oui ? Vous m'entendez ? Oui, merci. Alors, Madame Michèle Salluki, maire de Valorise-Nolfo-Champ, vice-présidente de la Communauté d'agglomération de Sofia Antipolis, vice-présidente du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Madame Alexandra Brantio-Frontan, conseillère départementale des Alpes-Maritimes, députée suppléante d'Élie Fogé, conseillère municipale d'Antibes, Mesdames et Messieurs les élus, chers publics, J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter la dixième édition du Festival de Japan-Norea et Culture Asiatique. Créée à l'initiative d'une petite équipe pleine d'enthousiastes, ce festival a chaque année pris de l'ampleur. Il a maintenant sa place dans notre ville dédiée à l'art et à la culture. Pendant ce week-end, nous serons proposés de nombreuses animations culturelles et ludiques, un programme riche et diversifié autour de cette culture manga dans la salle Minotaur, la salle présente, et dans le gymnase de l'autre côté. Dans le patio, vous pourrez goûter à la cuisine traditionnelle japonaise. Ce festival sera clôturé par notre concours cosplay, avec remise de nombreux prix aux participants. Le prix de la ville de Valoris-Borfeu-Juan est une pièce unique en céramique élaborée par l'artiste Christ Krenik. Cette pièce est exposée dans le hall d'entrée, dans une petite vitrine. Je félicite et je remercie Carole Sénito, directrice des affaires culturelles. Je salue le talent et le professionnalisme remarquable de l'ensemble des équipes ayant concouru à l'élaboration de ce bel événement. Enfin, je remercie le département des Alpes-Maritimes d'avoir soutenu le projet. Et je vous souhaite à tous un très bon festival. Merci. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, effectivement, c'est la 10e édition du Japan Orea. Je remercie Thérèse Oase, conseillère municipale, déléguée à ce fabuleux festival qui nous soutient et nous aide tout au long de l'année. Donc, merci à vous, Thérèse. C'est un grand, grand plaisir de travailler à vos côtés. Merci à Madame le maire, bien évidemment, de soutenir tous les projets initiés par la direction des affaires culturelles. Mais le grand merci, je pense que je vais le faire à l'ensemble de mes équipes. Alors, déjà, les hommes de l'ombre que vous ne voyez jamais, mais qui sont en régie et sont qui, rien ne se ferait. Donc, José de Matéis, qui est l'exemple générale, et le grand électoriel de la lumière, Blanc-le-Roy, qui est au son, et Jean-Pierre, Agamastro, qui est souvent caché à la police, mais qui est à la main. Excellemment bien au plateau. Voilà, et sinon, le reste de l'équipe est là. J'ai tenu à ce qu'ils soient près de moi, parce que, déjà, premièrement, ils me soutiennent dans tous mes projets. Ils travaillent avec beaucoup de persévérance, de professionnalisme, de dévotion. Ils sont extraordinaires. Donc, voilà, je voulais les remercier très fort. Alors, je commence. C'est Valérie Gouiran. Yacine Alimamou. J'avoue Camion, qui est à la partie à la bibliothèque, qui est cachée pour le festival Montréal de Guéorre à la bibliothèque. Ensuite, Marianne Bernier. Madame Véry, elle est vraiment importante pour tous, pour nous tous. Stéphane Boulet. Et Marlène Arena. Et c'est tout. Aussi, la termination du festival. Donc, encore de grands merci et félicitations à tous. Je voulais également remercier les artistes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Déjà, je voulais souligner, donc, Steve Warron, qui a réalisé le visuel de la fiche. Estelle Bédié, la société d'éco-ballons, donc, qui a œuvré sur des décorations ballons pour l'ensemble du festival. Ensuite, je voulais remercier aussi nos graffeurs, c'est-à-dire Plex et Monas. Je vous remercie de la réussite de la réalisation. Et j'espère que je n'ai personne au niveau des artistes. Sinon, est-ce que j'ai eu l'éco-ballons ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ensuite, je voulais également, 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 remercier les artistes qui vont se produire ce soir sur scène. Donc, ce sont de magnifiques circassiens. C'est la compagnie Éclabule qui va vous proposer la légende de Yogi Oyo-Dona. Enfin, voilà. J'ai beaucoup de maths depuis le début de ce festival. Donc, c'est un fantôme. Un fantôme de la mythologie japonaise. Et c'est plus exactement la reine des neiges. Donc, ils vont évoluer sur ce thème-là avec beaucoup d'acrobatie et de dextérité. Vous allez voir, ils sont juste magnifiques. Je crois avoir tout dit. Mais il n'y a pas que je n'ai pas parlé du programme du Japan Orea. Alors, je pense que Valérie Poirant a dû vous distribuer le programme. Tout ça pour vous dire que pendant deux jours, pour deux euros par jour, le Japan Orea ouvre ses portes à chacun d'entre vous. Avec un espace exposition dans la gymnase divisé en deux. En deux, pourquoi ? Parce qu'on a voulu privilégier aussi la partie jeux vidéo et l'autre partie avec des ateliers participatifs. Alors, je tiens à remercier la société Megagen et je tiens surtout à souligner la présence ici dans la salle de la Team Trash qui sera présente. Les fameux YouTubers qui sera présente pour l'enquête d'être élevé ici-là. On devra également la triple championne de France du Just Dance qui s'appelle Donna et Dina. Excusez-moi, Dina. et c'est très plaisir de discuter sur le Just Dance. Voilà. Et écoutez, on peut bien, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je passe la parole à Madame Le Maire qui va la conférence. Bonsoir à tous. Rapidement, parce que tout le monde, je pense, est très impatient de voir ce soir Eclabule, une compagnie incroyable que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois sur scène. Ils sont talentueux, plein de grâce. Merci Madame Le Maire d'offrir à vous tous ici ce spectacle de grande qualité et je voulais juste à mon tour féliciter l'ensemble des organisateurs de cet événement. J'ai connu les premières éditions et je me réjouis aujourd'hui que cet événement soit devenu aussi important. Alors même si on n'est pas une initiée des mangas, en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir, de curiosité qu'on vient passer toutes ces journées à vos côtés. Donc, passez une belle soirée et je vais passer la parole à Madame Le Maire. Alors, je crois que vous êtes dit, je suis ravie de vous voir ce soir aussi nombreux. Je voulais remercier Alexandra Fontain qui représente le département, qui nous finance, qui nous soutient. alors que ça n'est pas sa compétence. Donc, nous avons besoin de financement aussi et je sais reconnaître les mécènes d'envergure, les collectivités qui nous aident. Je voulais féliciter toute l'équipe. Vous avez vu, c'est une équipe de chocs, ils sont remarquables. Ils, elles, travaillent, il y a un homme, deux. C'est bien. Ils arrivent à se maintenir, on n'est pas à la parité, mais tout juste. féliciter tous les artistes qui participent, les artistes valoriens, beaucoup, les graffeurs, les céramistes, etc. Je suis très, très fière, très, très fière de Valorice parce que la créativité, la ventilité est vraiment très, très forte sur notre territoire. Donc, merci à tous. Continuez, vous, continuez à les soutenir, ils ont besoin. Merci à tous et très bonne soirée. félicitations, Mme Bois. Applaudissements. Mme Bois.